L'activité du bouger au quotidien, qui s'appelle Bouge Plus. Il y a d'autres territoires qui sont très axés sur les activités adaptées, notamment pour la sclérose en plaques, etc. Donc, on va pouvoir l'utiliser en fonction des besoins du terrain. Donc, pour rappeler à tout le monde, à tout forme, alors je suis désolée, je n'ai pas de support pour PowerPoint, parce que forcément, ça aussi, ça ne fonctionne pas. Je vous dis que depuis le début de la soirée, ça ne va pas. À tout forme, du coup, il y a une porte d'entrée qui est à tout plus. Donc ça, j'imagine que vous l'avez tous compris. Cette porte d'entrée, en fait, ça va être vraiment le mot prévention, prévention pour tous, qui va être le mot d'ordre. Donc, c'est quand on s'adresse à nos associations, c'est leur dire, en fait, c'est ce que vous faites déjà, c'est-à-dire l'activité, qu'elle soit culturelle ou sportive, proposée à tous, dans un souci de bien-être. Et dans une prise en compte totale de ce qu'elle pourrait avoir comme besoin, c'est-à-dire psychologique, physique et sociaux. Et donc, en fait, c'est l'objet même de l'association. Mais on l'a matérialisé par cette thématique à tout plus, parce que l'idée, c'est d'amener la personne à prendre conscience qu'elle est actrice de sa santé, donc en pratiquant l'activité, mais aussi en ayant quelques informations par-ci, par-là, donc des informations de prévention sur ce qu'elle aurait besoin dans l'étape de vie qu'elle a d'avoir pour être au mieux dans sa santé. C'est pour ça qu'en tant qu'association, en tant que comité régional, en tant que comité départemental, dans l'égide d'atout plus, en fait, ce qu'on demande, c'est vraiment un engagement de fonds pour être vecteur en tant que structure sociale de tous les messages de prévention santé et de mettre un accent sur notre rôle d'association, c'est-à-dire fédérer des personnes autour d'un objectif de bien-être et d'épanouissement. Donc, vous allez me dire, ça, c'est la base de la FSCF, donc parfait, à tout plus, c'est cohérent avec la FSCF. Et pour s'y engager, les associations signent une charte. Et cette charte-là, effectivement, pour ceux qui l'ont déjà lue, elle est assez exhaustive, il y a beaucoup de tirets à respecter, mais en fait, il s'agit tout de choses que, normalement, dans l'idéal, toutes les associations font, simplement trois points qui sont vraiment un peu en plus. Ça va être le premier, de se former au programme à tous formes, donc on demande à l'association d'envoyer quelqu'un qui serait sensible au sport santé, soit au sein du comité directeur, soit au sein des pratiquants ou des adhérents de l'association. Pour se former à tous formes, ça représente une journée de formation. Donc, la deuxième chose qu'on demande est complètement liée, c'est-à-dire qu'on demande un référent santé dans l'association. Donc, en général, c'est ce fameux référent qui fait la formation. Et la troisième chose qu'on demande à l'association, c'est qu'elle fasse au moins une fois dans l'année, au bénéfice de ses adhérents, une action de prévention. Et c'est souvent là qu'on nous interpelle en disant, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout ce que l'association aura envie de faire qui véhiculera un message de prévention pour ses adhérents. Ça peut passer du simple affichage, parce qu'il y a des très jolies affiches de prévention, par exemple sur la sédentarité, qui est un gros sujet, faite par l'ONAPS. L'ONAPS, c'est l'Observatoire national des activités physiques et sportives. C'est une grosse structure qui a maintenant pas mal d'années, mais qui a été à Paris, à Vichy, re-à Paris, re-à Vichy, qui bouge beaucoup, mais qui a pour objet de vraiment analyser, de vraiment chercher, faire des chiffres, trouver des chiffres sur l'objectivation, ça ne se dit pas bien, mais pour objectiver, pour donner des chiffres derrière la pratique des Français, l'absence de pratique des Français, la santé des Français, etc. Donc, on a toutes des données, des analyses qui sont faites par cet observatoire. Et donc, typiquement, on pourrait simplement, en tant qu'association, placarder des messages de prévention. Nous aussi, en interne, on a un certain nombre d'affiches, un certain nombre de choses comme ça. Ça peut aller un petit peu plus loin, l'action de prévention, ça peut être l'association qui va vraiment aller monter une soirée de prévention ou une soirée de conférence avec un professionnel de santé. Très souvent, ça tourne autour de l'alimentation, de la diététique. Ou alors, autour, par exemple, c'est une association très gymnique ou alors sur des activités d'entretien remise en forme, on va peut-être faire une soirée sur la notion d'étirement, sur la notion de combatture, etc. Et donc, du coup, faire intervenir quelqu'un, un professionnel de santé ou paramédical, qui pourrait donner un certain nombre d'informations pour que les personnes soient plus actrices de leur pratique. Voilà, ça peut aller sur ce genre d'action. Ou ça peut aussi, encore une fois, être une action un peu plus précise sur une activité de l'association. Par exemple, on est une association multi-activité avec pas mal d'adhérents, mais on a remarqué que quand même, il y avait beaucoup d'enfants qui venaient à l'éveil, qui venaient en cours de gym enfant, enfin gym petit âge, etc. et qui, en fait, se sortaient de là pour le goûter avec des chips, avec des boissons sucrées, avec voilà. Et on voudrait, en tant qu'association, faire passer un peu un message sur le fait que les goûters équilibrés peuvent peut-être être composés d'autres choses. Donc, on va monter un atelier pour sensibiliser les familles à la notion de goûter équilibré. Voilà, ça peut être, par exemple, tout ça. Donc, je reprends pour à tout plus. On est vraiment sur ce que fait déjà l'association, avec des notions de prévention, avec une grosse notion de prévention. Et donc, c'est en fait, en tant qu'association responsable et engagée dans le sport santé, qu'est-ce que je pourrais faire une fois au moins dans l'année pour, au bénéfice de mes adhérents, de mes pratiquants, faire une action de prévention ? Et je nomme un référent santé qui se formera à tout forme pour être un peu plus actrice, acteur, pardon, de ça. Voilà, donc ça, c'est pour à tout plus. L'association, quand elle veut aller un cran plus loin dans l'engagement et qu'elle se dit, moi, la prévention pour tous, etc., je le fais, je le fais déjà, je fais pas mal de choses, mais je veux aller accueillir cette fois-ci des gens qui ont vraiment un besoin particulier. Donc, c'est-à-dire vraiment des personnes pour qui il faut adapter un petit peu la pratique, adapter les conditions de pratique ou adapter carrément ce qu'on propose, ou alors carrément adapter le nombre de pratiquants, etc. Donc là, on va être dans la thématique 2, la thématique forme plus, qui va cette fois-ci demander quand même un petit peu plus d'engagement de la part de l'association et de critères à respecter. Toujours sur le même schéma, pour s'engager, l'association signe une charte et dans cette charte sont listés tous ces engagements. Et pour les prendre de façon non exhaustive, dans les principaux, il y a donc le premier, former son encadrant ou alors recruter un encadrant formé. Donc là, vaste sujet, on en parlera après. Le deuxième point, ça va être d'utiliser un outil de suivi pour les personnes qui s'appelle le passeport forme plus. Donc en gros, que tout pratiquant de cette activité-là puisse être suivi par cet outil que j'expliquerai après. Et la troisième, mais aussi, il y en a plein des points importants, mais si je devais en lister trois, la troisième chose importante, c'est d'être vraiment acteur de la communication autour de l'activité pour aller chercher les personnes qui ont les besoins les plus importants pour les amener à l'association. Et ça, c'est un des gros travails de l'association. Et c'est là où les structures fédérales, je ne sais pas qui est représentant, je suis désolée d'avoir manqué un peu l'introduction, qui est représentée ce soir. Mais si vous êtes structure fédérale, départementale ou régionale, c'est là où vous avez un gros travail d'accompagnement aussi. Donc je reprends les trois points d'engagement. Le premier pour la formation. Quand on parle de forme plus, de cette thématique-là, de la thématique pour un public particulier, on ne parle pas forcément du sport sur ordonnance uniquement. Vous avez tous entendu parler de ce terme-là, sport sur ordonnance, sport sur ordonnance. Ça a commencé à Strasbourg il y a maintenant plus de dix ans. C'est quelque chose qui engage les médecins, effectivement, pour être prescripteurs d'activités physiques. Maintenant, ça s'appelle de façon plus générale la prescription d'activités physiques adaptées ou la pratique d'activités physiques adaptées sur prescription. On a effectivement maintenant une sensibilisation des médecins plus ou moins importante selon les régions et selon les médecins pour qu'ils prescrivent. Mais c'est encore quelque chose qui est très cadré, c'est-à-dire que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il faut être une personne avec une fragilité de santé très précise pour rentrer dans les bénéficiaires. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails. Et il faut derrière que le médecin puisse critériser, entre guillemets, quelle atteinte vous avez. C'est-à-dire que vous êtes un public qui a une maladie, vous avez besoin d'une pratique d'activité pour améliorer votre état de santé, mais peut-être que cette maladie ne vous impacte pas beaucoup dans vos capacités, ou alors peut-être qu'elle vous impacte beaucoup, ou alors peut-être que vraiment elle vous invalide dans vos capacités physiques. Et c'est ça, dans le dispositif sport sur ordonnance, qui va être assez contraignant, parce qu'en fait, selon l'impact que votre maladie a sur vous et donc la critérisation que le médecin va faire de vous, vous allez pouvoir être encadré par différents professionnels. Donc, en tant qu'association, maintenant, si on regarde le sport sur ordonnance ou l'activité physique sur prescription médicale du point de vue d'une association, il va falloir se poser la question de qui on veut accueillir dans l'association. Est-ce qu'on veut se structurer pour accueillir toutes les personnes qui ont vraiment des grosses pathologies, qui sont revenues après une rééducation et qui ont quand même besoin de pratiquer, mais qui ont beaucoup de limitations de leur capacité physique, et dans ce cas-là, il n'y a qu'un seul professionnel compétent dans la loi, c'est l'enseignant en activité physique adaptée. Il y a aussi d'autres professionnels, les brevets d'État, les brevets professionnels qui sont compétents s'ils font une formation complémentaire, mais sous réserve que ces derniers, au sein de l'association ou au sein de la fédération, puissent faire appel à des médecins, des enseignants en activité physique adaptée, donc en gros, travailler en équipe pluridisciplinaire. Donc, il y a quand même plus de contraintes sur ce deuxième professionnel. Donc, si je résume, dans le sport sur ordonnance, il y a vraiment un procédé qui fait que, en tant qu'association, on doit recruter ou former son animateur de façon très précise, parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Ça, c'est le sport sur ordonnance. Mais la thématique Forme Plus n'est pas uniquement correspondante au sport sur ordonnance. Dans la thématique Forme Plus, il y a ce processus-là de sport sur ordonnance qui a été fait au niveau national, mais il y a aussi l'accueil de toutes les personnes qui ont un besoin un peu spécifique. Ça peut être un besoin d'attention particulière, parce que c'est des personnes qui ont peu de fréquentation sociale. Ça peut être des personnes qui sont défavorisées, ça peut être des personnes avec un fort handicap, etc., et qui sont aujourd'hui des personnes qui ne rentrent pas dans les bénéficiaires du sport sur ordonnance. Donc, Forme Plus à la fédération, c'est vraiment chercher dans son association s'il y a déjà des animateurs qui seraient compétents ou alors qui seraient intéressés pour accueillir des publics avec des besoins spécifiques. Ensuite, les former, ou alors en recruter un autre. Et une fois que cet animateur est formé, il y a... Ah oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, pardon. Un engagement très important de l'association, c'est que dans cette activité-là, on ne doit pas accueillir plus de 12 personnes. C'est très important, parce que j'imagine que tous autour de la table, entre guillemets, vous allez pouvoir comprendre qu'en tant que professionnel, si devant moi, j'ai 15 ou 20 personnes qui ont des gros besoins spécifiques et puis que je fais une activité, je n'aurai absolument pas un œil attentif pour tout le monde. Donc, de façon logique, il y a une limite qui est posée à 12 pratiquants. Donc, on forme son animateur ou on a un animateur formé. On a un public spécifique qui arrive, on ne peut l'accepter qu'un maximum de 12 personnes. Et par la suite, on doit utiliser ce fameux outil dont je vous parlais, le Passport Forme Plus. Et cet outil, qui a été créé par la commission en santé depuis plusieurs années maintenant, en gros, il y en a deux versions. Une qui s'appelle le Passport animateur et qui est dans les mains de l'animateur comme son nom l'indique, et une qui s'appelle le Passport Forme Plus pratiquant. Dans ce passeport pratiquant, l'idée, c'est que la personne l'aide tout de suite quand elle s'inscrive dans l'association, dans l'activité, pardon. Et dedans, on va retrouver son certificat médical de non-contre-indication et au dos de ce certificat médical, ce qu'on a appelé, nous, une fiche de renseignement complémentaire. Donc, le médecin de cette personne, s'il joue le jeu, mais on espère fortement que ce soit le cas, renseigne un certain nombre d'informations complémentaires sur l'état de santé ou en tout cas l'état de capacité de la personne ou d'incapacité. Donc, l'animateur, à partir de cette fiche, va quand même être un peu aiguillé sur la façon de prendre en charge la personne. Et par la suite, dans les pages suivantes, il y a des informations relatives à la pratique et il va y avoir aussi des résultats, enfin, de quoi noter les résultats à des tests de capacité fonctionnelle. Donc, quand la personne arrive, elle va être accueillie par notre animateur formé et cet animateur s'engage à faire un certain nombre de tests de capacité fonctionnelle en début d'année, en milieu d'année et en fin d'année. Voilà. Et donc, le passeport nous sert de suivi. La personne peut éventuellement aussi le présenter à son médecin quand elle a des rendez-vous de suivi médicaux, ce qui peut être très intéressant parce que ça permet un travail en réseau. Voilà. Mais un des intérêts aussi de ce passeport, c'est d'entretenir la motivation de la personne parce qu'elle voit de façon objective sa progression. Voilà. et j'allais dire une chose et j'allais dire une chose. Et j'allais dire une chose, donc cet outil le passeport, oui, voilà, pour Forme Plus. Et donc, du coup, cette activité est pratiquée de la même façon que les autres, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément un régime spécial de 10 séances ou 20 séances ou tout ça. c'est à l'année, une inscription dans l'association avec une cotisation normale à l'association comme vous le pratiquez avec les autres activités. Peut-être que, et c'est souvent pratiqué comme ça et c'est tout à fait accepté par le grand public, peut-être que comme on a une compétence supplémentaire et une attention supplémentaire, on peut monter la cotisation légèrement si au niveau modèle économique, on voit que cet animateur nous coûte plus. Le fait qu'il n'y ait que 12 personnes, ça ne permet pas de rentabiliser ou en tout cas de mettre à l'équilibre cette activité. Donc, on peut effectivement monter un petit peu l'adhésion, mais ça reste quelque chose quand même normalement dans la même logique que ce qu'on propose dans les autres activités. Par contre, il y a une réalité, c'est que dans cette activité forme plus son accueil des publics à besoins spécifiques qui donc ont une santé qui est relativement fragile et qui peuvent éventuellement arriver soit en cours d'année, soit partir en cours d'année, etc. Donc, il faut quand même que l'association ait dans l'idée que cette activité, il va falloir la concevoir de façon relativement souple. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est pratiqué déjà dans vos associations, les cotisations au trimestre ou alors les cotisations à la séance avec un engagement de temps de séance, genre 10, 15, 20 séances. Mais c'est quelque chose qu'il faut peut-être réfléchir ou alors la consommation dans l'année avec une cotisation à l'année et s'il y a un départ en cours d'année, de voir un remboursement au prorata. En tout cas, c'est des choses à réfléchir parce que c'est de plus en plus courant et les personnes, en général, s'il y a cette souplesse proposée, s'engagent plus volontiers dans l'activité. Voilà. Donc, dans Forme Plus, pour résumer, l'association s'engage en signant la charte. Dans cette charte, il y a un certain nombre d'engagements, mais il y en a 4 assez importants à garder. La formation de l'encadrant, l'utilisation du passeport, le fait qu'il n'y ait pas plus de 12 personnes et la mise en place des tests. Voilà. Donc, on ne parle pas uniquement du sport sur ordonnance. On s'adresse à tout public fragilisé et sur une base de n'importe quelle activité. On n'est pas que sur les activités de remise en forme. On peut faire du Forme Plus sur une base de randonnée. On peut faire du Forme Plus sur une base de marche nordique, de tai chi, de gym artistique. On peut faire du Forme Plus sur une base d'éveil. Voilà. C'est accueillir un public à besoins spécifiques en utilisant ces outils-là et en étant dans une, on va dire, comment dire, une attention particulière à l'amélioration des capacités. Et sur la troisième thématique, ensuite je m'arrêterai si vous avez des questions. Sur la troisième thématique, c'est quelque chose d'assez compliqué à comprendre pour nos associations, mais c'était très important de l'intégrer dans le programme. Il s'agit en fait, cette fois-ci, de ne pas se baser sur une activité. Donc, de ne pas proposer particulièrement de créneau d'activité comme on peut le faire habituellement, mais par contre que l'association s'engage à faire comprendre à toutes les personnes que deux notions sont importantes pour la préservation de la santé. Le fait de lutter contre l'inactivité et le fait de lutter contre la sédentarité. Et ça, c'est deux choses totalement différentes. L'inactivité, c'est le fait de ne pas faire une quantité suffisante d'activité, par exemple, dans une semaine ou dans une journée. Donc, quand on parle d'activité, on va parler justement d'activité sportive, d'activité de loisirs, etc. La sédentarité, c'est le fait d'être trop longtemps assis et de ne pas rompre les temps assis. Je dis assis, mais en position sans dépense énergétique. Donc, ça peut être allongé aussi, bien sûr. Donc, dans la notion de sédentarité, il y a tout ce qui est consommation des écrans de façon passive. Et autant nos deux premières thématiques, la thématique à tout plus qui propose des activités pour tous avec une notion de prévention et la thématique forme plus qui propose des activités pour les personnes qui ont des problèmes de santé, ça va lutter contre l'inactivité. Autant la troisième thématique va lutter contre la sédentarité, c'est-à-dire expliquer à tout le monde que ce n'est pas parce qu'ils pratiquent une bonne activité dans votre association deux fois par semaine, c'est super, que pour autant, ils peuvent s'autoriser à rester assis beaucoup trop longtemps. Donc, en tant qu'association, il y a un gros message à leur faire passer. Alors, par contre, Bertrand, je peux peut-être te repasser la main sur les données en termes de sédentarité. Il faut lutter pour ne pas avoir plus de combien de temps assis. J'avais sept heures en tête, mais je crois que c'est faux. En fait, il n'y a pas de règle pour la sédentarité. D'accord, il faut juste rompre. C'est peut-être possible. Ce n'est pas être deux heures assis. D'accord. Par contre, c'est rompre le plus fréquemment possible avec les temps longs assis. C'est ça. Donc, se lever, ça peut être cinq minutes toutes les heures ou ça peut être une demi-heure toutes les deux heures, mais il faut absolument se lever et rompre avec le temps assis pour plusieurs raisons. Ce n'est pas l'objet de la conférence ce soir, mais pour plusieurs raisons, pour le fait que, à mon avis, au niveau de l'organisme, rester statique, ça n'aide pas le fonctionnement. C'est pour ça qu'on a intégré dans le programme à tous formes cette thématique bouge plus. Elle est dure à prendre en main par nos associations parce que, du coup, nous, on a l'habitude de monter une activité, d'avoir un animateur, d'accueillir les gens, boum, un créneau horaire et ensuite, ils reviennent la semaine d'après, etc. On a l'habitude de les accueillir en présentiel. Cette thématique bouge plus, du coup, comment aider à faire comprendre qu'il faut lutter contre la sédentarité ? Ça va être de la prévention à nouveau et ça va passer par des outils motivationnels. Donc, on a aujourd'hui deux outils motivationnels proposés par des partenaires qu'on a choisi de mettre en avant mais tout outil motivationnel peut faire effet. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail pour que vous compreniez. Les deux outils motivationnels qu'on a aujourd'hui, le premier, c'est le programme Démarche. Le programme Démarche, c'est une structure qui s'appelle ADAL, une association à la découverte de l'âge libre qui l'a créée il y a très longtemps maintenant, plus de 20 ans. Cet outil va utiliser un podomètre, un podomètre qui est connecté à un site internet. Et l'idée, du coup, c'est d'avoir plusieurs temps en présentiel, trois temps en présentiel ou quatre, sur une durée totale de six mois par un petit groupe qui va se suivre, qui va être toujours le même de A à Z et qui va du coup avoir des temps ensemble où il va y avoir de la prévention, de l'explication, qu'est-ce que c'est que la marche, quels sont les bienfaits, etc. Et la prise en main de ce fameux podomètre et la mise en place de défis. On se revoit dans un mois, dans un mois, il faut qu'on ait fait tant de pas, on fait deux équipes, etc. Des défis, vraiment, le groupe va choisir ses défis. Et tout ça, l'idée, c'est d'inculquer, de faire comprendre et surtout de se rendre compte dans son quotidien du nombre de pas qu'on fait et du coup, du nombre de pas qu'on ne fait pas et du coup, d'améliorer en fait cette prise de conscience. Le deuxième outil qui existe, qui cette fois-ci est plus, j'allais oser dire, moderne, c'est l'application Kiplin, K-I-P-I-L-I-N, P-I-L-I-N, pardon, qui est une start-up de quelques années qui a lancé en fait à peu près la même réflexion, prise de conscience par une notion de défi, donc en fait, utiliser un peu ce challenge, cet amour du challenge des sportifs ou en tout cas que les non-sportifs font des fois aussi pour aller plus loin dans le nombre de pas qu'on fait au quotidien et pour du coup, créer des petites communautés comme ça et aider les personnes à prendre conscience. Sauf que cette fois-ci, on ne passe plus par un podomètre physique, on passe par le téléphone, le smartphone, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a quasiment tous maintenant. Donc, c'est une application de téléphone, application de smartphone et il y a plusieurs façons de l'exploiter. Donc, c'est pareil, je ne rentrerai pas forcément dans les détails maintenant, mais du coup, on a deux outils aujourd'hui qui sont proposés. Mais si demain, par exemple, vous avez un groupe de jeunes gymnastes, filles, de jeunes ados qui sont au lycée ou fin de collège, que vous voyez super motivées, super ensemble, mais qui par contre sont des filles qui, quand elles ne vont pas à l'entraînement, sont assises devant l'écran, sur leur téléphone allongé sur le lit, c'est papa, maman qui vont les chercher en voiture, qui les ramènent en voiture. Vous vous rendez compte que dans leur quotidien, il n'y a que l'activité sportive et en fait, elles n'ont pas appris à bouger. Ça peut être intéressant si vous vous en rendez compte et si vous voyez que c'est un enjeu parce qu'à l'âge d'adolescent, c'est encore là qu'on prend les bonnes habitudes, pardon, excusez-moi, pour toute une vie d'adulte. Donc, ça peut être là, effectivement, qu'en tant qu'animateur, vous disiez, alors, qu'est-ce que je pourrais apporter pour les aider ? Ça peut être de le construire avec elles. Peut-être que les filles, en fait, elles habitent dans des quartiers avec quelques-unes qui sont dans le même quartier, d'autres dans un autre quartier, etc. Peut-être que vous êtes dans une ville avec des super pistes cyclables. Peut-être qu'on peut mettre des arceaux sécurisés juste à côté du lieu de pratique et dire, on fait un circuit de récupération, un peu comme les pédibus, mais avec vélo, où chacune se récupère l'une l'autre. On fait le schéma. C'est Germaine qui commence, pardon, je vais prendre des prénoms plus jeunes. C'est Justine qui commence à récupérer Juliette et qui récupère Laura et qui récupère Bidule. Puis après, toutes les quatre, elles vont à l'association en vélo. Alors, ça s'organise. Elles ne vont peut-être pas toujours pouvoir le faire, mais en tout cas, du coup, il y a la notion de déplacement plus actif qui va se mettre en place. Ou alors, ça peut être d'utiliser l'application Kipling au sein de cette activité ou une autre application et à chaque entraînement, de regarder où on en est sur les nombres de pas et d'avoir un système, par exemple, de valorisation des filles selon le nombre de pas qu'elles ont fait. Ou alors, ça peut être sur une compétition, de se dire, on est tout un week-end ensemble, sur la compétition, on va faire plein de défis autour du déplacement actif. Par exemple, le repas du soir, on ne va pas aller le prendre au resto, on va louer un gîte dans lequel il y a une petite cuisine et juste avant le repas, elles vont aller toutes partir chacune à un endroit très précis. Il y a une supérette, il y a un boucher, un machin, un truc, elles vont aller faire leur course comme ça, elles vont revenir, ensuite, on fait la popote toutes ensemble. Ça peut être des choses comme ça. je sais que sur une compétition, on a d'autres choses à faire, mais si on sent qu'on est capable de le faire et que c'est quelque chose qu'on a en vie, ça peut être ça. Donc, voyez, dans Bouche Plus, en fait, l'idée, c'est que l'association, elle vit un certain nombre de choses dans l'année, elle apprend à connaître ses pratiquants sur leur vie, dans plusieurs composantes, mais l'association, elle intervient que sur une activité. Donc là, elle va jouer sur la vie des personnes en disant, je remarque que tu as un train de vie un peu sédentaire et aujourd'hui, Bertrand pourra le redire si vous le souhaitez, mais c'est vraiment la sédentarité qui tue aujourd'hui surtout la sédentarité des jeunes. Et donc, du coup, l'association pourrait apporter des petites choses pratiques pour aider les prises de conscience sur cette fameuse sédentarité. Voilà. Donc, je m'arrête là. En gros, si on reprend, on a une première thématique prévention sur la base de nos activités fédérales avec des actions un petit peu plus précises de prévention. Nos associations s'y engagent par la signature d'une charte et on leur demande peu de choses, mais simplement de s'engager sur au moins une action de prévention. la thématique forme plus qui ne correspond pas que au sport sur ordonnance dans laquelle on accueille des publics qui ont des besoins particuliers et dans laquelle on utilise un support spécifique avec un nombre de personnes limitées par séance, avec un retour un peu plus précis sur des tests de capacités. Et la dernière thématique où là, on va au-delà de nos activités fédérales où on va vraiment chercher à apporter la prévention sédentarité par différents outils et on vous en propose quelques-uns. Voilà. Les modèles économiques aussi sont complètement différents, vous le comprendrez. Donc, du coup, ça demande un accompagnement par les comités régionaux et départementaux. Et moi, je me positionne en accompagnement de vous, comités départementaux et régionaux pour aider à comprendre un peu tout ça. Voilà. Merci Marjolaine pour tout ça. Excuse-moi, mais il faut qu'on ait un temps d'échange sur les questions. Et là, il y a un tel flot d'informations et j'ai des questions dans la boîte à idées. Donc, je sais que tout ce que tu dis, l'émission est enregistrée comme dirait l'autre. Et puis, Marjolaine pourra à ce moment-là déposer le document très complet qui doit reprendre largement tout ce qu'elle nous a dit avec tellement d'informations de toutes sortes qui ont forcément capté votre attention. Mais il y a beaucoup de choses à retenir. Je propose de prendre quand même quelques questions qui sont affichées à côté. Quelles sont les dates prévues pour la formation à tout forme dans les mois à venir ? Est-ce que quelqu'un peut nous répondre là-dessus ? Alors, je ne sais pas. C'est particulier sur la formation à tout forme. Vous avez donc cette fameuse première journée de formation dont je parlais pour la A2 Plus qui accueille les références santé qui donc, en fait, est mise en place plutôt par les structures fédérales, comités régionaux départementaux. Donc là, il y en a un petit peu de partout. Je pense qu'en Pays-de-la-Loire, il doit y en avoir. Nous, on en a en Auvergne-Rhône-Alpes. Après, je vous avoue que je n'ai pas le calendrier en tête. Par contre, sur la formation des animateurs dont je parlais pour Forme Plus, là, ça passe par ces formats qui est l'opérateur majoritaire de ces formations. Donc, vous les trouverez dans le calendrier de formation de Forma sur le site fédéral dans Formation professionnelle continue Sport Santé. Donc là, vous aurez l'ensemble des dates. Super. Voilà. Combien de participants à Forme Plus ? Je crois que tu as déjà donné cette précision dans ta présentation, le nombre de participants à Forme Plus. Voilà. Peut-on s'associer avec un partenaire comme Planète Patient ou Réseau OCO pour le suivi des patients ? Je lis, je ne connais pas, donc est-ce que c'est dans… Alors, pour le suivi des patients, en fait, je pense lire quelque chose derrière cette question. En fait, vous êtes chacun dans vos territoires des opérateurs d'activité physique qui intéressent tous les réseaux de santé ou tous les accueils de patients qui ont besoin de cette activité physique. Et donc, du coup, souvent, ces réseaux de santé se sont déjà structurés avec des tests de capacité physique, avec des questionnaires, etc., et donc suivent leurs patients. Et quand ils vous les orientent, ils aimeraient que vous utilisiez leurs outils de suivi. J'imagine que c'est ça qu'il y a derrière. Donc, est-ce que dans Forme Plus, on peut utiliser, si on est en lien avec un réseau de santé comme ça qui nous oriente ces patients, est-ce qu'on peut utiliser leurs outils de suivi ou est-ce qu'on doit utiliser absolument Passport Forme Plus ? Je ne suis pas sûre que ce soit ça qu'il y a derrière la question, mais en tout cas, vous pouvez tout à fait être en lien avec ces structures-là pour deux raisons. Parce qu'il faut être en lien avec, moi, je les appelle les prescripteurs de votre réseau, c'est-à-dire ceux qui vous orientent les gens qui auraient besoin. Et ensuite, c'est en ça qu'à tout Forme est adaptable. Si vous avez un autre outil d'évaluation des personnes, donc en gros, de test de capacité physique, de motivation et de niveau d'activité physique, vous pouvez tout à fait utiliser les outils de ce réseau, de cette structure qui vous oriente les personnes. Nous, dans la charte, en fait, ce qu'on vous demande, c'est d'utiliser le passeport majoritairement, mais surtout, en fait, de tester vos patients. Enfin, pardon, ce ne sont plus vos patients, ce sont vos pratiquants. De tester vos pratiquants. Donc, si vous utilisez un autre outil parce que vous êtes en lien, en partenariat avec une structure, en tout cas, ça ne nous pose pas de problème. C'est en ça qu'à tout Forme est adaptable. Je ne sais pas si j'ai répondu à la bonne question, mais... Je ne sais pas si c'était Nadia. Est-ce que tu as trouvé ta réponse, Nadia ? Oui, tout à fait. Merci. OK. Alors, je continue. Ça change un petit peu d'environnement, mais on est toujours dans la thématique. La durée de la formation de l'animateur. C'est en train de changer. Pour la fin de la saison, en gros, nous avons une formation de quatre jours. Pour le moment, tout était en présentiel. Donc, dans les quatre jours, il y a cette fameuse première journée de formation à tout plus que fait aussi le référent. Et trois jours de formation dans la dernière journée avec un peu d'évaluation. Aujourd'hui, on a un format qui sera opérationnel à partir de septembre sur cinq jours pour plusieurs raisons. Pour des raisons très administratives de financement par les financeurs de formation professionnelle, mais aussi et surtout parce qu'il y a un cahier des charges national qui existe, édité par le Comité national olympique et sportif français. Parce que cette formation dont je vous parlais a été déjà au même titre que toutes les formations sport santé des autres fédérations observées dans le détail par le Comité national olympique et sportif français, par la commission médicale, pour pouvoir valider quelle formation fédérale était recevable comme certifiante. Et donc, il y a un arrêté qui a listé toutes ces formations dont la nôtre fait partie, qui est l'arrêté du 8 novembre 2018. En tapant ça, vous allez le retrouver. Et donc, vous trouverez aussi dans toutes les autres fédérations dont le cursus de formation est reconnu. Et le cahier des charges que le CNOSF pour cette validation de formation avait édité, dedans, il y a quand même une demande d'évaluation assez poussée, on va dire. Et jusqu'à maintenant, notre évaluation n'était pas tout à fait précise. On n'était pas satisfaits de notre évaluation. Et le temps demandé en théorie physiopathologie nous semblait énorme en présentiel est très difficile à avaler, on va dire, parce que très lourd. Donc, du coup, on a sur ce format cinq jours maintenant une journée en présentiel qui... Non, pardon, une journée à distance qui correspond à la journée à tout plus. Deux journées à distance qui correspondent aux deux premières journées de forme plus, donc de la formation animateur. Un petit peu de formation à distance sur la théorie, donc qui n'est pas en distanciel, qui n'est pas en direct, qu'on peut faire au long cours sur un outil FOAD. et deux journées en présentiel, dont une journée complète de certification. Donc, en gros, si je résume, à partir de septembre, on a cinq jours de formation, dont trois en distance, à distance, et deux en présentiel. Voilà. Très bien. Si les pratiquants publics en situation de handicap ne souhaitent pas faire les tests ? C'est là où on est adaptable. S'ils ne souhaitent pas faire les tests, on va leur expliquer que ces tests, ce n'est pas du tout pour les... ni les fliquer, excusez-moi du mot, ni pour leur mettre une pression, que c'est simplement pour avoir des informations précises sur leur état de capacité pour que l'animateur puisse s'adapter. En tout cas, c'est ma réponse. Si la personne ne souhaite pas, il faut aussi quand même se rendre compte en tant qu'animateur à essayer de discriminer si c'est une personne qui semble avoir quand même beaucoup de besoins d'adaptation ou pas. Mais si elle a beaucoup de besoins d'adaptation, je pense qu'il faut quand même essayer de lui faire comprendre pourquoi est-ce que c'est proposé. Bertrand, je vois que tu veux répondre. Vas-y Bertrand, si tu veux compléter, pas hésiter. Je pense que derrière, on a une situation un peu particulière puisqu'on parle de personnes en situation de handicap, vraisemblablement qui sont en institution. Et dans ces cas-là, on sait pertinemment quelles sont leurs capacités et leurs handicaps. Donc, c'est peut-être dans ce sens-là qu'il n'y a pas forcément besoin à ce moment-là, à partir du moment où on connaît les spécifications, les spécificités du public de refaire tous les tests de capacité. C'est peut-être ça la question. En tous les cas, il faut s'adapter. Si on connaît déjà le handicap de façon correcte, ce n'est pas forcément la peine de refaire tous les tests. Mais c'est une situation particulière pour les gens qui ont des maladies, des incapacités. C'est comme… Moi, je reprends toujours l'analogie. quand vous avez des enfants ou des adolescents qui débarquent dans votre cours de gym, vous ne leur dites pas de monter sur la bord fixe, sur les bords asymétriques pour faire un soleil. Vous les évaluez d'abord. Eh bien, c'est exactement la même chose. Du coup, toujours sur les tests, je passe à une question plus loin. Les tests sont difficiles à réaliser quand on est un nombre important lors des séances. Ça fait du coup tout à fait le lien avec le nombre de 12 personnes. maximum. Mais effectivement, c'est pour ça que pendant la formation, on aborde ce point-là. C'est-à-dire qu'en fait, faire des tests, ça demande de l'avoir pensé, surtout avec un public avec des besoins spécifiques. Donc du coup, ça peut se faire effectivement sur une séance. Mais dans ce cas-là, ça demande vraiment de travailler sa séance et d'avoir des clés pour que ça se passe au mieux. Ou alors, d'avoir pensé les choses autrement avec peut-être une heure de séance qui est banalisée pour les tests, mais où les tests se font, j'allais dire, à la chaîne. En tout cas, les gens viennent et savent qu'ils n'auront pas de séance. Par contre, ils seront testés les uns après les autres. Voilà, c'est l'animateur qui va choisir. Et ça, ça s'est abordé pendant la formation. Chaque animateur peut se trouver sa méthode pour être au plus à l'aise et que les personnes soient pareilles, à l'aise. Question passeport. Ce passeport est-il nécessaire pour les activités à toutes formes ou uniquement pour Sport Plus ? Alors, c'est uniquement pour Forme Plus, effectivement. C'est-à-dire uniquement quand on accueille un public fragilisé, donc avec des besoins spécifiques, handicap ou maladie, etc. Si on est juste dans les activités lambda avec du public tout venant sans nécessité d'adaptation, on est simplement dans la prévention et on n'utilise pas le passeport. Alors, une question un petit peu surprenante. Qui prend en charge les coûts de formation ? Comment dire ? Eh bien, l'association, me semble-t-il, en tout cas, la structure. Enfin, bon, Marjolaine ? Alors, effectivement, c'est aussi pour ça que c'est Forma qui porte notre offre de formation pour pouvoir faire appel à des financements. Soit un financement pour les personnes en demande d'emploi par un pôle emploi, soit par des opcos selon les différentes associations ou structures qui envoient, soit par un CPF. On est vraiment sur un financement possible. Maintenant, il y a aussi un tarif fédéral et un tarif pour les personnes financées opco. Donc, on améliore, enfin, on dit, on fait de toute façon comme la formation fédérale ailleurs, c'est-à-dire que pour nos associations qui envoient leurs bénévoles, on a un tarif inférieur. Alors, je prends juste un ordre de seconde. Effectivement, par exemple, l'AFDAS prend en charge. c'est mon cas personnel. Oui, c'est aussi pour ça qu'on a vraiment centralisé par Format, pas que pour que Format utilise la formation sport santé, entre guillemets, assez fin à elle, c'est au contraire pour qu'on puisse avoir un maximum de personnes dans ces formations. Et la convention est très, très carrée, voilà, tout est bien marqué, les heures pour le salarié, enfin tout. Il faut bien penser aux organismes paritaires de formation et puis aux conventions collectives de l'association qui n'est pas forcément dans le sport, qui peut être dans l'animation. Tout ça, normalement, c'est des questions que vous pouvez poser au siège et il y aura toujours quelqu'un au Marjolaine ou les services qui vous répondront. On passe un petit peu à côté du sport, c'est du sport, non, des pathologies, du handicap, pour l'accueil de personnes avec des troubles autistiques. Faut-il suivre la formation sport santé ou une autre ? Alors, c'est vrai que les troubles autistiques et le handicap de façon plus générale. Aujourd'hui, ce n'est pas que ce n'est pas intégré dans Forme Plus, c'est qu'effectivement, on a pensé les choses plus sur une base de pathologie et de l'incapacité liée à des pathologies plutôt que sur une base de handicap. Donc, il y a un groupe de travail national aujourd'hui sur le handicap qui, justement, va se pencher sur à toute forme versus handicap, comment est-ce que tout ça se mêle. Donc, au niveau formation, moi, j'aurais tendance à vous dire que la formation Forme Plus est de toute façon importante parce que ce qui en est enseigné est nécessaire comme enseignement pour l'autisme aussi, etc. par contre, il y a quand même une particularité de prise en charge de l'autisme qui va demander des formations complémentaires. Ça me permet du coup de faire quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, lumière sur le fait que ces cinq jours de formation, en tout cas, cinq jours à partir de septembre, quatre aujourd'hui, sont la base de la formation qui donne la certification parce que cette formation-là est celle qui est référencée dans le fameux arrêté interministériel. Mais la fédération propose d'aller un peu au-delà justement sur des thématiques un peu comme celle de l'autisme qui sont très spécifiques et qui demandent quand même des connaissances un peu particulières notamment sur le cancer féminin, l'obésité, sur les troubles dys, etc. en faisant des petits modules complémentaires de formation très courts de une à deux journées et donc typiquement l'autisme aujourd'hui cette formation n'existe pas à la fédération mais c'est l'idée justement d'arriver à des modules complémentaires. Voilà, mais c'est en création donc moi j'aurais tendance comme réponse à dire la formation forme plus est nécessaire mais s'orienter quand même pour chercher si localement il existe des formations complémentaires avant que la fédération crée la sienne. Alors je prends dans le fil des questions donc des fois ça peut passer un petit peu d'un sujet à un autre. Certaines mutuelles c'est vrai qu'il y a des mutuelles qui peuvent participer mais certaines mutuelles qui remboursent imposent leurs tests donc visiblement c'est une expérience je ne sais pas si c'est le cas de toutes les mutuelles je sais qu'il y a des mutuelles qui acceptent puisque quand c'est du sport sur ordonnance maintenant je ne sais pas si cette notion de test elle est réglementaire ou si c'est une fantaisie de la mutuelle. Moi je pense que alors Excuse-moi Marjolaine Oui c'est toi Gilles Oui c'est moi Gilles c'est la Maïf qui impose les tests par Mouven. Tout à fait alors la Maïf j'allais vous dire justement il y a des mutuelles très structurées qui ont déjà exactement tout leur process les tests sont quasi les mêmes pour la Maïf mais il y en a certains en plus donc c'est là où je vous parlais d'un programme adaptable c'est-à-dire qu'on ne va pas imposer une lourdeur administrative en plus par exemple d'un d'un protocole Maïf qui va être pour améliorer l'insertion des personnes dans ses activités parce que ça va aider au financement donc nous fédérations qui sommes simplement votre soutien vous pour que vous proposiez vos activités nous n'allons pas vous dire et à ce moment-là c'est impossible la Maïf elle s'en va c'est nos tests à nous et vous ne faites pas les leurs au contraire intégrer plutôt les tests que la Maïf ou d'autres mutuelles éventuellement en vous amenant des personnes vous demandent sachant qu'on n'a pas inventé tous la poudre ça existait et on a pris tous les mêmes tests donc en fait on est exactement sur les mêmes les mêmes outils voilà mais il y en a d'autres en plus je ne me souviens plus Bertrand tu te souviens dans le travail qu'on avait fait avec eux avec la Maïf on a beaucoup bossé avec eux il y en avait deux trois en plus je crois trois très peu en fait c'était quasiment les mêmes à un ou deux près je crois c'est ça on a travaillé avec Mouven en fait et on a une convention nationale avec la Maïf et Mouven d'ailleurs ce qui permet de rémunérer entre guillemets les séances qui sont faites dans vos associations donc c'est formalisé il y a une plateforme internet je crois où il faut répondre où il faut voilà mais les tests de toute façon que ça soit la Maïf ou que ça soit ailleurs il n'y a pas 15 000 tests il y a on va dire il y a moins d'une dizaine de tests au total et nous on en a cinq ou six ça tourne toujours quand même à peu près autour des mêmes tests ce qui va changer c'est surtout la formalisation c'est-à-dire que nous on a un passeport Mouven il va avoir une autre façon de demander les tests mais tout ça c'est la même chose donc en gros pour conclure surtout typiquement avec Mouven il faut manifester le fait que vous avez des outils il faut les présenter pour Mouven une convention existe et dans la convention ça explique que ça reconnaît nos outils et qu'on va travailler sur les mêmes choses donc à vous derrière soit d'utiliser le passeport Form Plus parce qu'en fait il s'agit du même outil et que la structure en face vous l'accorde soit d'utiliser l'outil de la structure en face parce que la chose à garder en tête c'est le bien-être de la personne que vous accueillez et qu'elle ait été évaluée pour que vous adaptiez au mieux les choses en général Maïf passe par et les autres mutuelles passent par quelque chose d'une base de données en ligne donc vous allez renseigner les résultats directement etc le passeport c'est vrai qu'aujourd'hui nous on est un petit peu on traîne à numériser on n'a pas l'outil encore donc on est encore sur quelque chose de papier donc effectivement vous pouvez il n'y a pas de soucis pour que vous utilisiez l'outil numérique de la Maïf ou autre qui vous est proposé voilà alors on a encore 17 questions donc on va faire des réponses un petit peu plus courtes pour essayer d'aller au bout je ne vois pas le bout en fait des questions en deux mots quelle différence avec Prescremove Prescremove c'est un dispositif sport sur ordonnance qui est hors fédéral et qui est neutre donc du coup c'est vous êtes opérateur de Prescremove ah oui donc on est sur un tout autre portage en fait c'est les mécanismes mis en place d'une part par l'État et puis ensuite déclinés névro-régional avec des plans régionaux santé sport santé bien-être et dans certaines régions le sport santé est assez ouvert et dans d'autres régions on est malheureusement atteint par ce mal français qui est que l'administration veut tout régir et donc Prescremove je crois que c'est une façon de travailler qui est très fermée donc il faut passer par ces fourches codines sinon on ne pourra rien faire et puis dans d'autres régions par contre c'est très ouvert et si on vient avec notre programme de la FSCF on est bien accueilli sinon il y en a d'autres il faut passer par les règles de Prescremove je crois pas toujours facile bon un petit message en passant un CD du Dauphini qui dit qu'il participe au finissement des formations donc c'est une très bonne initiative n'hésitez pas au sein de la FSCF combien de personnes pratiqueraient aujourd'hui à toutes formes dans sa globalité je pense le concept ça c'est la question subsidiaire voilà c'est la question voilà c'est ça pour l'instant on n'a pas justement un outil assez fiable pour compter c'est bien notre problème surtout qu'on n'a pas la licence qui permet de mettre les gens dans la bonne case voilà je parle en connaissance de cause ça me permet de préciser que pour Forme Plus uniquement Forme Plus quand votre adhérent en Forme Plus prend sa licence il faut indiquer dans je crois que c'est le dernier onglet dans la partie renseignement complémentaire ou mail dièse Forme Plus et ça nous permettra derrière de faire une extraction de bases de données qui sera plus précise donc c'est dans vos mains aussi pour nous aider à compter mieux et Adagio nous aidera à progresser là-dessus c'est la nouveauté donc la nouveauté en général c'est mieux à partir de quel âge peut-on suivre les formations c'est comme les autres formations fédérales à partir de 17 ans et il y a deux conditions 17 ans et formation prérequis et les prérequis c'est soit le cursus de formation fédérale entier soit un brevet professionnel ou un certificat de qualification professionnel on ne veut pas marcher avec démarche la boutique FSCF met-elle en vente des podomètres on va lui suggérer on va lui suggérer aujourd'hui la certification est donnée après le module 2 point d'interrogation oui c'est bien ça c'est ça d'accord alors pour ceux qui ont déjà fait toutes les formations doit-on faire une formation complémentaire en vue de la nouvelle organisation dont tu as parlé tout à l'heure non il va y avoir une certification pour niveler un peu tout ça et pour valider les certifications des personnes qui ont fait l'ancienne formule dans le cas de Forme Plus qui détermine les besoins spécifiques le candidat ou son médecin qui détermine ce besoin alors c'est le médecin qui critérise en fait le niveau de l'imitation fonctionnelle que la pathologie de la personne en fait le médecin dans sa prescription va dire s'il n'y a pas un peu moyennement ou beaucoup de limitations et c'est ça qui permet de dire qui est la personne et qui nous arrive et du coup qui doit encadrer en face bien écoutez on a quand même parcouru un grand nombre de questions questions réponses vous savez que tout le support si je ne me suis pas trompée de bouton est enregistré et du coup alors allez on prend un petit plus là y aura-t-il un module Covid long ? ça serait super ça serait super et on reçoit la certification directement après la formation la charte à signer quel est le processus de circulation quand on a voilà est-ce qu'on reçoit une certification après la formation ? il y a un diplôme qui est arrivé un diplôme voilà et on reçoit la charte du coup il faut en faire la demande peut-être alors la charte et la certification sont complètement deux choses différentes voilà la certification vous parlez de la compétence animateur donc de la formation et la charte c'est le document qui va engager l'association à chaque thématique donc il y a une charte par thématique et donc cette signature en fait va se faire directement en ligne à partir de maintenant sur un questionnaire en ligne mais par contre vous en faites la demande la demande pardon à votre comité régional ou départemental de rattachement donc l'association se tourne vers son comité départemental ou régional qui va lui voilà lui présenter comment eux se positionnent devant à tout forme et quel soutien ils seront et la signature et la signature se fera directement en ligne sur un formulaire type voilà sur le site internet écoutez ça fait un bon nombre d'informations donc vous retrouverez là où sont stockés après les webinaires les questions les réponses on mettra si c'est possible peut-être l'adresse mail de Marjorie pour des questions ultérieures comme ça vous pourrez communiquer ou avec Bertrand ou avec Véronique parce qu'il y a peut-être d'autres questions qui vont venir encore après celle-ci et que le but du webinaire c'est de ne pas s'arrêter au temps où on va clôt 21 heures et des poussières mais que les questions qui viennent après puissent trouver des réponses et vous permettre d'avancer dans la mise en place du concept à toute forme dans votre association donc on va clôturer cette session je rappelle que la semaine prochaine il y a un nouveau rendez-vous tout le monde a noté le thème de la semaine prochaine ah bah c'est bien la peine franchement on a les micros fermés alors c'est normal ah Gérard Servini c'est bon la semaine prochaine la semaine prochaine le programme sera dans actualité le webinaire parlera de la nutrition comment bien manger mieux manger surtout en ce moment après une longue période non bah voilà c'est sur la nutrition et puis après on a encore plein de festivités on parlera aussi de l'association employeur quand on doit embaucher des services civiques procéder à des contrats d'apprentissage mais aussi organiser des entretiens professionnels pour les salariés on parlera également de quoi donc des blessures enfin voilà de la récupération et là c'est docteur Rousseau qui reviendra on parlera aussi de la journée fédérale parce que tout le monde a entendu parler de la journée fédérale oui bien sûr la journée fédérale 26 et 27 juin donc il y aura une spéciale dédicace journée fédérale fin mai ou avec tout ce qui aura été communiqué auparavant vous aurez la possibilité de poser des questions pour vous ça sera reconfiné Armini tu vas aller au coin ça n'a pas duré ça ok voilà bon écoutez je vous souhaite une bonne soirée j'avais prévu un petit jingle mais là on n'a pas le temps c'est pas possible bon si vous insistez d'accord et je vous dis en tout cas à la semaine prochaine merci Bertrand merci Marjorie pour toutes ces informations qu'on retrouvera en ligne et puis au rendez-vous du jeudi parce que le jeudi c'est permis jeudi 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 hein jeudi